Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 14 juillet 2021, 7h21 heure du Québec, je pense que vous allez bien, même si ce n'est pas facile pour personne, puis préparez-vous, vous le savez, c'est rien, on a des changements incroyables qui nous attendent, ça grenouille comme on dirait l'autre, je ne sais pas si vous êtes occupés en ce moment, mais moi je le suis depuis qu'on a réouvert les restos, mes journées sont assez bien remplies, c'est pour ça qu'on se voit beaucoup moins souvent, mais j'essaye de trouver du temps comme là j'en ai, juste un peu avant mon yoga, parce que là je travaille 6 jours, je travaillais 6 jours sur 7 jusqu'à la semaine dernière, j'ai réussi à avoir une journée, un avant-midi de congé additionnel, pas une journée complète le mardi matin, sinon ça se résume comme ça, je ne sais pas c'est quoi vos journées vous, mais moi je commence le matin tôt, je me lève toujours tôt, entre 5h30 et 6h30, j'en ai un qui a coulé son cours de maths, donc il est en cours d'été, il part à 7h10, il faut que j'aille le reconduire, donc il faut que je lui prépare une petite boîte à lunch, son petit déjeuner, puis je vais le reconduire jusqu'à l'autobus, je reviens, je fais mon heure et demie de yoga intense, mon 10 km de jogging, puis je m'en vais travailler au resto à déjeuner, puis après ça je m'en vais à la pizzeria, puis ça c'est mes journées, du mardi au vendredi, le lundi j'ai congé totalement, donc je ne fais pas grand chose, mais je fais quand même mon heure et demie de yoga, puis mon jogging. Puis le samedi-dimanche, vous avouerez que là c'est mes deux grosses journées, je fais comme presque 40h en deux jours, je fais l'ouverture du restaurant à déjeuner, la semaine je commence à 10h30 au resto à déjeuner jusqu'à 16h, puis après ça de 17h à la fermeture à la pizzeria, mais le samedi, je fais l'ouverture du resto à petit déjeuner et la fermeture, donc je fais de 7 à 4, puis après ça je m'en vais au resto à la pizzeria, puis je fais, quand j'arrive, je commence, de 17h à la fermeture aussi. Donc ça, ça me fait le samedi-dimanche des longues journées, et je ne peux pas faire mon yoga ni mon jogging, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il fallait rattraper le temps perdu, on était huit mois fermés les restos, on avait une pittance comme, naturellement, comme compensation, le gouvernement décide de fermer les restaurants, les commerces, tu ne peux pas aller travailler, si tu étais un commerçant, tu ne peux pas ouvrir ton commerce, alors que tu as opéré pendant des années, tu as payé des taxes et des impôts pendant des années, tu as été un employé, tu as travaillé pendant des années, payé des taxes et des impôts pendant des années, qu'on donne presque un gros zéro, alors que les multinationales, les grandes entreprises, naturellement, elles ont eu de l'aide et ramassé les milliards et les milliards, toutes des entreprises mal gérées en plus, qui en ont profité pour mettre toutes leurs dettes dans l'aide gouvernementale, que ce soit en France, au Canada, au Québec, aux États-Unis ou ailleurs, toutes les grandes entreprises d'aviation qui sont toutes gérées par des cabochons, puis des innocents, des imbéciles, en ont toutes profité pour envoyer, dans l'aide pandémique de la COVID-19, toutes les dettes accumulées, alors que ces entreprises-là auraient dû déclarer faillite, on aurait dû recommencer à zéro, mais non, on a imprimé des trilliards et des trilliards et des trilliards, cet argent-là est où? Moi, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, vous ne l'avez pas vu, il y a juste eux autres qui l'ont vu. Donc, ça c'est la situation dans laquelle on est. C'est un virus virulent, mais je ne sais pas si l'administration de ce virus-là par les gouvernements du monde entier a été rationnelle. Ça, je vous laisse le soin de juger, de faire cette analyse-là vous-même. Là, on se retrouve avec un variant, et le Delta, le variant Delta, ça semble être en forte augmentation en Europe. Aux États-Unis, apparemment, la majorité des nouveaux cas sont tous des cas de ce variant, de cette mutation, dans le fond. Au Canada, je n'ai pas vraiment vu les statistiques, mais j'imagine que c'est la même situation, je ne vois pas pourquoi ça serait différent. Et en Europe, on a le port du masque qui reste obligatoire dans plusieurs pays. Le président Macron, hier, a annoncé l'obligation, pas l'obligation, mais presque l'obligation de la vaccination pour ceux qui voudront aller dans les restaurants, ils devront montrer soit dans les centres de loisirs ou les spectacles ou le cinéma, soit un test négatif, soit avoir un certificat prouvant que tu l'as déjà eu, ou le fameux passeport de vaccination. Et on a vu les Français se lancer vers la vaccination. Hier, 800 000 vaccinations ont été faites ou demandées hier, un record, parce que les jeunes, je voyais des jeunes en entrevue qui disaient, si on veut aller dans les bars, les discothèques, ça va être une obligation, soit parce que le test ne sera plus gratuit. Donc, on veut pousser vraiment les Français à se faire vacciner. On sait que les Français sont réticents à se faire vacciner, pas seulement les Français, mais entre autres. Beaucoup d'Américains aussi, chez les Républicains, sont très réticents à se faire vacciner. Bon, on n'aura pas ce genre de politique-là aux États-Unis, c'est pas dans les morses de menacer la population, puis on aura beau dire ce qu'on voudra des États-Unis, qui, ça demeure encore un pays extrêmement protecteur des droits et libertés des individus. Ça, c'est quelque chose que tu ne retrouves pas dans aucun pays. En France, c'est surprenant d'avoir vu un président en gère comme ça, mais il le fait sûrement avec des bonnes intentions. On ne peut pas juger des intentions de Macron, mais on a vu les Français répondre positivement. pour ceux qui pensent que tout ça, c'est positif d'aller se faire vacciner. Ce l'est sûrement positif. Je vous laisse encore le soin de juger là-dessus. Mais il y a beaucoup aussi, comme on dit, de crackpot, d'illuminés, qui, naturellement, j'en ai plein qui m'envoient des messages. Vous en recevez sûrement peut-être de plein d'autres. Vous en voyez circuler sur toutes sortes d'idées conspirationnistes concernant du vaccin. Il y en a qui pensent que juste en allant visiter Google, ils vont trouver des informations sur les laboratoires, sur les... Il y a plein de monde qui va envoyer des messages. Regarde, tu fais juste Google, puis là, tu vois, il y a plein de laboratoires, il y a plein de brevets. Si tu penses que tu vas trouver la réponse à cet extraordinaire événement sur Google, je ne sais pas dans quel univers tu vis, mais tu es probablement d'un de ceux qui pensent que la trilogie du Seigneur des Anneaux est un documentaire. Tu ne trouveras pas ça sur Google, mon chum. Puis il y en a plein de brevets qui sont déposés pour toutes sortes de vaccins parce que c'est un business, sur toutes sortes de médicaments parce que c'est un business, l'industrie pharmaceutique. D'ailleurs, on a vu que c'était vraiment un business avec une grosse compétition quand on a commencé à démoniser le vaccin d'AstraZeneca parce qu'il y a eu un ou deux cas de cario de sang qui ont mené à des décès. Sur des millions et des millions de doses. Alors qu'AstraZeneca coûtait 5 $ la dose et Pfizer coûte 20 $ la dose. Si tu penses qu'il n'y a pas eu une pression de Pfizer sur les médias pour démoniser, parce qu'il y a eu une période il y a quelques mois quand la vaccination a commencé et qu'on a vu ces cas-là arriver, deux, trois cas sur des millions, toute l'Angleterre a été vaccinée avec AstraZeneca. Mais il y avait une question d'argent parce que c'est un business. D'ailleurs, si tu syntonises les télés américaines, tu vas te rendre compte que 80 % de la publicité sur toutes les chaînes de télés américaines, on essaie de te vendre un médicament, une vitamine, un produit contre la descente de la prostate, un produit contre ceci, un produit contre cela, puis on revient contre un produit pour le diabète, un produit pour... C'est juste de ça, c'est un business. Donc c'est sûr que tu vas voir des comportements comme ceux-là, une grosse guerre entre les pharmaceutiques. Puis il y a des brevets qui se déposent pour toutes sortes de recherches puis de médicaments. Il y a des laboratoires qui sont consacrés à ça seulement, comme celui de Wuhan en Chine, sur la recherche, sur des vaccins contre, entre autres, des virus, de grippe, le type coronavirus. Donc il n'y a pas de conspiration là-dedans. Maintenant, ça peut arriver qu'il y a des esprits malveillants qui provoquent des choses. Et ça, ça peut être une piste à étudier, à regarder, mais si tu penses que tu vas trouver la réponse là-dedans, sois sûr et certain que si ça, ça a été fait de façon délibérée par le gouvernement chinois, par Vladimir Poutine, par qui que ce soit d'autre, il n'y a aucune trace puis tu ne trouveras jamais la preuve de ça. Ça va toujours être de la spéculation puis de la spéculation puis de la spéculation, mais arrive-moi pas avec des messages puis des liens que tu m'envoies sur Google. Oh, j'ai trouvé un regard de COVID-19, le vaccin ou un brevet contre ceci. C'est un business. C'est sûr que les pharmaceutiques veulent protéger leur découverte contre ceci, contre cela. Donc ils déposent des brevets pour toutes sortes de choses. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Puis tu ne peux pas toujours t'exposer comme un illuminé puis un crackpot qui fait des recherches de paresseux sur Google. Oh, j'ai toute l'expiation de toute la création du monde sur Google. Are you serious? J'ai la preuve que Jésus a vraiment ressuscité les morts et que Google, tu sais, que Moïse était sur la montagne avec personne autour de lui, aucun témoin, et que Dieu lui a donné les dix commandements. Comprends-tu? Essaye d'être plus sérieux. C'est vraiment important parce qu'on est dans une période où on a besoin d'être sérieux, nous autres, là. Sinon, on va se faire avoir de tous les côtés. Donc, le virus est là. C'est un virus qui est virulent. D'où il vient? Il n'y a personne qui le sait. Puis ce n'est sûrement pas toi dans ton sous-sol qui le sait non plus. Puis ce n'est sûrement pas sur Google que tu vas trouver la réponse. Franchement, wow! Parfois. Parfois.